Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il ? Bon, j'espère que vous avez la forme, la pêche, que tout va bien pour vous. Bienvenue à tout le monde, bienvenue aux nouveaux, aux anciens, à tout le monde. Merci pour les liker, les commentaires et les partages. Likez, commentez, c'est pour la chaîne, ce serait gentil. Et partagez si possible. Et abonnez-vous si vous passez par là. De toute façon, pour le soin, en fin de vidéo, il faut s'abonner, liker, commenter et si possible, partager. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Bon, je rectifie un petit peu les choses suite à des commentaires. Ce n'était pas méchant les commentaires, pas du tout. C'est vrai que les nouveaux, et s'il n'allait pas pêter d'anciennes vidéos, récentes, plus ou moins récentes. Parce que j'ai parlé dans une vidéo de 2050. Oui, 2050, mais c'est une fois la nouvelle ère. Bien installée, c'est tout. C'est tout. 2027, effectivement, on va dans une autre ligne quantique. Donc, ça va être, j'avais dit, 2024, 2026, on a le gros du lourd. Bien que 2026 sera un petit peu plus respirable, 2025, non, ça va être une horreur. 2027, on rentre sur une autre ligne. Donc, 2027, 2030, où ça va se construire, se construire, se construire. 2031, on rentre encore sur une autre ligne quantique, où ça va se reconstruire derrière encore. Quelque chose de plus vivable, de plus humain, évidemment. Et 2050, c'est bien installé. Voilà, tout est prêt, quelque part. Mais tout ça, ça commence à se... Mais tout ça, ça se fait, si on regarde bien, on me dit 2017, qu'est-ce qu'il y a eu en 2017 ? Les Gilets jaunes. Eh oui, que beaucoup de monde ont sacrifié sur l'hôtel. Voilà. Enfin bon, à noter aussi sur ma chaîne, je ne veux en aucun cas, mais en aucun cas, tout commentaire sera d'ailleurs supprimé. Là, j'ai essayé de parlementer, mais bon. De batailler entre fléchettés et non-fléchettés, ça ne sert à rien. Pourquoi donner de la puissance à ce groupe qui cherche à diviser ? Alors oui, les non-fléchettés, j'en fais partie. Oui, je n'ai pas trop eu l'impression d'en prendre plein la figure, clairement. Mon portefeuille s'en est trouvé très soulagé. Donc là, je remercie, ça me blague. Ah oui, quand on ne pouvait pas consommer, on ne pouvait pas consommer. Le portefeuille était content. Il y en a qui se sont vengés sur les trucs par correspondance. Ce qui a fait changer beaucoup d'ailleurs la consommation. Il y a beaucoup de choses qui ont été abandonnées au profit de les livraisons. Beaucoup de choses, l'état d'esprit aussi a changé et ça, c'était plus que bénéfique, je trouve. Une nouvelle ère, c'est ouverte. Pas celle qu'ils attendaient, évidemment. Donc, le moral, on le garde. Qu'est-ce qu'il y a comme souci, en fait ? Ça commence, ça a commencé en 2027, ça va bien se mettre en place en 2027. Ça va bien recommencer. Et puis, tout à petit, on va avancer, avancer progressivement vers l'art du verso. C'est tout. Bon, en attendant, aujourd'hui, je voulais aller voir un commentaire. Mais ça, je l'ai vu, j'ai vu une vidéo là-dessus. Notre cher souverain a... Je lui dis des casseroles aux fesses, je suis gentille. C'est plutôt des fêtous, là. Mais bon, ça donne quoi tout ça ? Ça donne quoi ? Allez, on y va. Trois petits coups de bol tibétain. Voilà. En fait, quand j'avais décidé de ne pas le faire, les fléchettes, mais je me suis alignée avec ça. Et quel que soit le chantage qui a été mis en place, je n'ai pas cédé. Mais ça n'a... Enfin, je n'ai rien enduré de bien spécial, en fait. Voilà. Après. Je suis restée alignée avec moi-même et puis c'est tout. Après, je comprends qu'il y en ait qui est craqué. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y en a qui ont voulu conserver leur boulot. Et certes, c'était, quand on voit ce qui arrive maintenant, indispensable. D'autres, pour d'autres raisons familiales, bon, et puis c'est tout. Mais il est où le problème ? Il n'y en a pas, en fait. L'essentiel, et quand on me dit, oh, m'a menti toute ma vie. Mais vous avez accepté. Mais moi aussi, qu'on soit bien d'accord. L'essentiel n'est-il pas de s'éveiller ? Moi, je trouve que c'est là. Donc, le passé, on s'en fiche un petit peu. Enfin, on s'en fiche. On en fait une morale et une leçon, c'est tout. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Bon. On repart. Alors, je l'avais dit dans une vidéo. Ah, en fait, les Etats-Unis sont au bord de, ben, si je dis le terme, à Crotte. Mais ben, tant pis. Je vous avais dit que la chute était là. Ben, ils sont en train de bien les bien chuter, mais comme il faut. Bon. Après, c'est notre tour. Eh oui. Après, je voulais dire que j'ai vu des vidéos où il y a des avocats qui travaillent de pied ferme pour des procès. Marquez, il y en a eu combien de plaintes contre le véreux, contre d'autres. Ça n'a pas abouti. Voilà. Je savais que ça n'aboutirait pas. L'essentiel, c'est de remuer un petit peu le caca. Je trouve. Donc, en ce sens, pour moi, il n'y a rien qui a été jeté. Après, il y en a toujours qui rigolent quand vous leur parlez de ça. C'est pathétique. Passons. Les plaintes qui ont été... Ils travaillent d'arrache-pied pour... C'était pour quoi ? La destite. Bon, ça, il n'y en aura pas. Il ne faut pas rêver. Il sera de bel et bien lâche qu'en 2027. Il ne faut pas non plus rêver. Il n'y a pas de troisième bataille mondiale. Ça aussi. Il y en a qui mettent le drapeau, le drapeau. Non, il n'y en aura pas. Ils n'attendent que ça, mais il n'y en aura pas. Ils ne vont pas arriver à appuyer sur le bouton. Bien qu'ils font tout pour le faire, mais il n'y en a pas. Par contre, la grosse crise économique, oui. Elle est là. Alors, ils travaillent d'arrache-pied. Ils essayent de trouver vraiment la faille pour arriver à le faire tomber. Puis des fois, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Mais, 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 comme Messire est plus que protégé, c'est comme s'il butait contre quelque chose. Voilà. Il bute, il bute, il bute contre quelque chose. Et ça ne peut pas aller plus loin que ce butoir. parce qu'il est là pour faire un travail. Il fait ce travail. Il n'a pas fini de faire ce travail. Il n'a pas les épaules pour faire ce travail. D'où le garnier qui est arrivé. Et lui, il est là pour faire le travail. Est-ce qu'il va y arriver ? Non, 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 non. Pas entièrement. Ces plaintes, ça va donner quoi ? En attendant, les plaintes, elles sont là. Elles existent bel et bien. Les dossiers sont là. Ils existent bien. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a plein de choses qui vont s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter. Ils doivent en faire des trucs. Moi, je vous le dis. Ils doivent en faire des choses qui ne sont pas légales. Ça doit... Je me demande si chaque jour, ils ne rajoutent pas une couche, en fait. C'est affolant. C'est affolant. Mais, c'est comme un vase. On le remplit de pièces, de pièces, de pièces. Et puis, au bout d'un moment, le vase, il est plein. Et bien là, c'est pour ça que je vais toujours partir, moi. Mais une fois qu'il a fini, d'accord ? Mais partir très loin. Voilà. Je vais toujours partir très loin pour échapper, justement, à ces casserole. Quant à l'immunité, diplôme, maman, papa, maman, chien, elle existe bien. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Et sinon, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas mal qu'il serait derrière les barreaux. Donc, mais ils sont décidés, en fait, à le faire destite. Ils sont décidés à ça, surtout. Et à lui faire payer tout ce qu'il fait, quoi. Que ce soit les fléchettes, que ce soit la destite, que ce soit tout ce qui est illégal, que ce soit tout ce qu'il vole. On n'a pas parlé... On appelle un chat un chat. S'ils ne voulaient pas tous autant, c'est pour ça qu'il y en a une qui me fait bien rire. Ils me font tous rire, là-dedans, en fait. Le L... Je suis désolée, mais alors celui-là, ils me sortent par les yeux. Je ne suis pas la seule. Le L.F.I. Alors là, celui-là, il me sort par les yeux. Voilà. C'est... Comment dire ? Ils ont tellement leur bouche, alors qu'eux-mêmes, devraient se mettre, comme l'autre souverain, devraient se mettre... Ils devraient se taire, quoi. Clairement, ils devraient se taire. Voilà. Parce que l'autre qui a dit que les retraités vivent bien, il y a des retraités qui ont 800 balles de retraite, voire moins. Alors quand j'entends ça, franchement, ça me fait bondir. Enfin bon. Par contre, elle gagne bien sa vie, elle ne vous inquiétez pas. Aïe, 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 aïe. Bon. En attendant, on s'ouvrait. Bon, j'ai l'impression qu'il y a coup contre lui qu'il y a des dossiers, les autres ne les intéressent pas trop, à part peut-être tout proches, mais ne les intéressent pas trop. C'est lui qui est vraiment le point de mire. Le truc de bizarre, quand même, c'est que... On les laisse aller jusqu'à un certain point sans qu'ils dépassent un autre point. On dirait qu'on les laisse mettre des preuves, des preuves, des preuves. On les laisse en mettre dans un dossier, mais sans avoir le bouquet final. C'est comme si on leur donnait à manger pour les occuper. Ce n'est pas du tout attention de l'opposition qu'on compte pour un point trop trop, pour un point de l'air. Pas du tout ça. On les laisse faire parce que de toute façon, c'est comme si on devait les laisser faire parce que sinon, peut-être qu'il y a des personnes qui ont agarré d'un autre côté et ils arrivent... Pour moi, on ne peut pas arriver à le destine. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi on les laisse faire ? C'est fou ça quand même. On les laisse bien remplir ce vase avec des preuves. J'entends, tant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. Ouais, mais bon. Mais ils n'arriveront jamais au bout du bout. Ils se colleront vraiment contre un mur. Et puis, il y en a plusieurs avocats qui font ça et il n'a pas de cœur. Allez, allez, au newf ou pas, alors ? Ce serait bien, non ? Enfin, ce serait bien. Est-ce que ça réparerait tout ce qui a été fait ? Non ? Moi, j'aimerais... Ce n'est pas le newf, vraiment. Si, pourquoi pas ? Mais surtout qu'il rende. Voilà. Quand je vois l'autre dingue qui a... Chez députée Europe qui s'est faite assassiner par un autre député européen et qui rigole. Il ne vaut mieux pas que je me la trouve en face, celle-là, parce que je pense que ça dégénérerait très, très vite. là, pour le coup, c'est moi qui irais au newf. Bon, allez, les actions contre notre souverain, judiciaire, évidemment. Oui, pour s'en débarrasser, on voit bien que par la justice, ce n'est pas possible. Par le biais du... au-dessus de lui, ce n'est pas possible, parce qu'il s'en serve encore un petit peu. Tout ce qui reste, c'est un peu je crois que vous avez compris la suite. C'est quelqu'un qui nous en débarrasse, mais ça, ce n'est pas près d'arriver non plus. Alors, les actions contre lui, ça va faire quoi ? Ça va se casser la figure. Il y a bien un blocage. On dirait qu'il y a des discussions mais stériles, donc il n'y a rien qui en sort. Et on a l'union. L'union. C'est bizarre ça. Pourquoi on a le soleil ? L'union, le soleil, c'est que tout est beau, c'est que tout... C'est comme si vraiment on leur donnait à manger mais sans leur donner le papier final qui va faire qu'ils vont y arriver. C'est quand même bizarre cette affaire. Là, tout ce qu'ils font, presque, ça ne sert à rien, oui. Il y a des discussions stériles. Des choix à faire et ça ne donne jamais rien. Ils se réunissent entre eux pour essayer de faire ci, de faire là, on va faire ci, on va attaquer par là, on va attaquer par là mais ils ne trouvent jamais la solution finale. On les met dans un cul de sac et pendant ce temps-là, les autres continuent leurs petites affaires. Bon. Je trouve cette affaire. sur la tour, on a quoi là ? Ah ben oui, parce qu'il faut... C'est moi qui suis couillonne. C'est moi qui suis trouillonne. Pourquoi ils ne laissent pas faire ? Pourquoi ? Parce que là, si jamais une fois... Imagine une pelote de laine. Quand une fois que vous avez trouvé le bout, vous commencez à démêler et toute la pelote se défait. Si les laissent faire, la pelote va se défaire trop vite. Ça veut dire qu'ils vont vous faire une chute mais ça va être majestueux. Mais je veux dire pas que le souverain. C'est toute la clique qui se casse la binette. Eh oui, parce que le souverain, une fois que lui, il sera derrière un niof ou je ne sais pas quoi, il a autant de courage que je ne sais pas moi que... Il n'a aucun courage ce type-là. Rien. Que dalle. Ça veut dire quoi ? Qu'il va aller balancer les choses. C'est vrai que j'aurais dû y penser avant. C'est moi qui suis couillonne. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va tout balancer. Et eux, ça va être bye-bye les mouettes. Ils vont tous se retrouver à l'échafaud. Donc, c'est le fil de pelote qu'ils ne veulent surtout pas que les avocats défassent. Donc, ils leur donnent à manger pour les satisfaire, mais ça ne va pas jamais dépasser un certain point. Mais plus tard, ça va le faire. En clair, ça veut dire que quand les grandes puissances n'auront plus besoin de notre souverain, 2027, si c'est terminé, là, il n'y a pas un troisième passage. C'est terminus, tout le monde s'arrête. Même au niveau astrologique, ça se voit. 2027, house. Ça veut dire que soit on a la sixième république qui arrive, soit le R.N qui arrive. Entre les deux, mon cœur balance. Et après, demain, on fera, puisqu'on m'a posé la question, quoi qu'il s'appelle ? Pays de l'oncle Sam, là, entre... comment il s'appelle ? La trompette et le calamar. Pour moi, c'est le calamar. Voilà. Une fois que l'équilibre sera revenu, donc on sera sorti de ce monde inversé, quelque part, là, carton plein. Pourtant, ils essaient de trouver des choses. Ils essaient. Les conversations sont stériles pour l'instant, mais ils essaient de trouver des solutions de sortie, de trouver quelque chose de solide. Il n'y a rien qui en sort quand même. Et une fois qu'on sera sorti de ce monde inversé, que l'équilibre sera revenu des forces justes, là, oui. Pour moi, les casseroles aux fesses, il va se les prendre dans le pif et c'est pour ça qu'il va vite partir pour éviter justement ces casseroles. Vous savez, honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Voilà. Est-ce que c'est intéressant pour moi ? Non. Le plus intéressant, qui sera hors d'état de nuire, qui va partir et qui va rendre une partie. Et que pour moi, je l'ai déjà dit dans une vidéo, le départ pour lui, final, va être très rapide. Ben oui, quand on fait autant de mal, il faut bien s'attendre à des répercussions derrière. Au niveau du divin, je veux dire. je crois que je ne suis pas la seule à le voir partir très très vite. Il ne va pas pouvoir profiter quoi si vous préférez. Allez, le joli lune, qu'est-ce qu'il va me raconter par rapport au dossier contre le souverain ? Prison ou pas prison ? Je veux dire avant 2027, évidemment. je veux dire dans les deux ans qui arrivent. Ça a porté ses fruits assez rapidement ou pas ? SOS Assistance. Il en a un projet. Bon, les avocats, ils font ça. C'est super sympa de leur part. C'est vraiment pour aider les gens. Eux, je ne suis pas sûre qu'ils se sentent bien concernés parce que bon, ils ont leur vie, ils ont un bon salaire et tout. Mais ce qui est fait, ça les ronge de l'intérieur en fait. Et ils se disent c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Loisir. Il sait vraiment de trouver une solution de sortie. Et j'ai l'impression qu'ils font ça gratos en plus. Et oui, sur les réseaux que ces messieurs-dames ont mis en place pour nous surveiller, on peut du coup nous converser. Fin. Jusqu'à midi. Alors, ce dossier bloqué. Eh bien, voilà. Comme ça, on y est. Fin. À mon avis, il y a des trucs qui se passent fort peu sympathiques. Le phénix. Oui, le dossier est bloqué. Ils n'arriveront pas à aller jusqu'au bout. pour l'instant, ils n'y arriveront pas parce que sinon, c'est la fin. C'est check et mat pour toutes les grandes puissances pour repartir sur autre chose. Mais c'est pas, le timing n'est pas là au niveau divin, tout simplement. Ah, et puis autre chose, 2050, oui, je sais que moi, je ne suis pas sûre de le connaître. Je n'en sais rien, en fait, jusqu'à présent, je n'en sais rien. Puis peut-être que demain, je peux passer sous les roues d'un camion. Voilà, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais ça ne m'embête pas trop. Moi, je pense aux générations suivantes. Donc, je suis content que ça se passe comme ça pour les générations suivantes. ça m'embêterait de laisser les générations suivantes sous les feux de ces T-A-R-E-S. Voilà. Moi, finalement, je m'en fiche un petit peu. Mais au moins que les générations suivantes trouvent la porte de sortie, qu'on leur laisse la porte de sortie. L'hiver, apaisement. Ben, on leur donne ce qu'ils ont besoin d'avoir, ce qu'ils demandent dans la bouche. Conception. Il y a bien quelque chose qui va en sortir, mais pas encore. Heureusement, il y a quelque chose qui en sort. La faim, la fissure. Eh ben oui, c'est ça. En fait, tout ça, on sait qu'ils sont partout, les grandes puissances. Il ne faut pas non plus rêver. Et puis, à force d'acheter et de les abreuver, ils continuent. Il ne faut pas non plus se leurrer. Moi, j'essaie de tout faire pour ne pas acheter de produits de marque exprès. Ah, vous connaissez la shrink, je n'arrive même pas à le dire, mais je crois que j'en ai déjà parlé. Shrink, flation, pourquoi ils utilisent toujours des termes anglais ? Ça m'agace, je n'arrive même pas à les prononcer moi. Shrink, flation, ça veut dire que, mais j'en ai déjà parlé, si vous achetez par exemple des yaourts, jusqu'à présent, vous aviez du 125 grammes, donc le pot bien rempli. Il faut bien regarder parce que le pot ce sera toujours à la même taille, mais dedans, il n'y aura beaucoup moins, il n'y aura, je ne sais pas moi, 100 grammes et le même prix. Donc finalement, l'inflation est bien là, mais on ne se rend pas compte. Comme parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé des grosses boîtes, puis je me dis quand même, on m'en lance un poids, la boîte, elle est bien grande, c'est bizarre cette affaire. Donc dans l'inconscient, on se dit, finalement, il y en a beaucoup dans la boîte et tout, vous ouvrez la boîte, vous avez trois machins qui se battent en duel. Réinflation. Le phénix éphémère. Oui, on lui dit clairement qu'effectivement, s'ils avaient toutes les cartes maintenant, ça ferait... Après, attention, est-ce que ce serait une bonne idée que ces grandes puissances tombent d'un coup ? Vous allez me dire, ah ben oui, on en a marre. Pensez aux conséquences. Voilà. Si c'est un coup sec, ça veut dire qu'est-ce qu'on aura le temps de construire autre chose ou est-ce que ce sera la fin finale ? Enfin, un désastre complètement, un gros désastre quoi. Moi, je vous dis que ce sera un gros désastre. C'est le ressenti que j'ai. Vaut mieux que ça se fasse par étapes comme ça, comme ça, à chaque fois, eux perdent un pas, nous, on avance d'un pas. Ils perdent un pas, on avance d'un pas. Parce que s'ils perdent tous les pas d'un coup, on ne pourra pas faire tous les pas derrière. Ce n'est pas possible. Il y a passé de monde pour le faire et de monde vaillant pour le faire. Voilà. Donc, il vaut mieux que ça se passe comme ça. Est-ce qu'on s'en sort quand même de tout ça ? Pour l'instant, ah, ben voilà. Pour l'instant, non. Évidemment, on est mal. Ça se comprend aussi. Et puis encore, ce n'est pas fini avec ce qu'ils nous préparent. le garni, ça me fait penser à des marques de couleurs, non ? Et de champagne aussi, je crois. Et, enfin, ils ne s'appellent pas garni, c'est moi qui l'appelle comme ça. Et la transformation. On est mal, mais on va devant, ce n'est pas encore là, mais une libération. La fin de l'année, attendez-vous aussi à des blocages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais plus si c'est des suites à des mamans ninifs d'agriculteurs ou de transporteurs. Je ne me souviens plus, par contre. Mais il y avait des frontières de bloqués. Je ne me souviens plus qu'il avait fait ça. Mais on y retournait. Voilà, on y retournait. Après moi, même quand j'avais des enfants en bas âge, qui prenaient le biberon, tout petit, 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 avec les laits, machin, en poudre, que j'ai vite quitté d'ailleurs. Je trouvais que c'était de la M.E.R.D.E. C'était une habitude chez moi. J'avais toujours un peu d'avance parce que je déteste cette prise de cours. Mais ça, c'est une habitude de la campagne. Donc oui, avoir un ou deux pots d'avance, c'est pas mal. Comme ça, vous n'avez pas... Si vous êtes comme moi, tête en l'air, parce que c'est le cas. À la dernière minute, à vous dire « Oh là là, il faut que je fonce au magasin et chercher. » Alors ça, c'est un truc dont j'ai horreur en plus. Donc, j'ai toujours un truc d'avance. En ce moment, pas trop parce que j'y pense pas. En ce moment, c'est pas le lait, c'est la moutarde, par exemple. Mais parfois, j'y pense pas. Je survis. Bon, le lait pour bébé, là forcément, voilà quoi. Mais après, n'allez pas me dévalider les grandes surfaces. Merci bien. C'est comme ça que les bêtises arrivent. Ça servira à rien, en plus. De toute façon, il y a des dates de péremption. Et puis, je dis pas ce que j'ai fait avec mes enfants parce que sinon, il y en a qui vont faire des bons de 3 mètres. je me suis assez faite en guirlandais quand ils étaient petits. Ça suffit. Allez, on y va. Donc, c'est ces dossiers contre le souverain. Valet de bâton. Il y en a qui sont décidés à... Ils veulent que ça aille vite mes tempérances à l'envers. Mais c'est bloqué. Effectivement. C'est comme ça. On doit suivre un chemin. Point barre. Le 4 de coupe. Il commence à en avoir marre, mais je l'ai compris un petit peu. 10 d'épée. Mais il ne lâche pas l'affaire. Valet de coupe. Ils sont vraiment dans des énergies. C'est top. Franchement. Moi, je ne dis que ça. C'est vraiment top. Ils ont décidé, ces avocats, parce qu'ils sont très humains, en fait, de mettre fin à tout ce qui est mis en place. Et ils sont décidés. Donc, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit les conséquences, eh bien, ils continuent d'avancer. Même s'ils se disent c'est compliqué, c'est dur, on patine, on scie, on l'a. Et ils continuent. Ça force le respect, là. Là, on va tourner. Dans le bon sens, attention, dans le bon sens. Là, on a quoi ? On a le 8 de 10. C'est parce que si à un moment donné, on essayait presque de les faire stopper, mais ils n'arriveront pas à les faire stopper. Est-ce qu'ils ne vont pas toucher à un moment donné un sujet hyper sensible ou avoir une donnée de plus qui va être sensible. De toute façon, ça va bien arriver à un moment donné. Mais là, ils refusent de lâcher l'affaire. valet de coupe, on a la reine de coupe, mais à l'envers. Il y aura bien un petit chantage qui va s'installer s'ils s'approchent trop près des vérités ou de certaines choses. Est-ce qu'ils vont lâcher l'affaire ? Moi, je ne les vois pas lâcher l'affaire. Non, ils vont continuer. De toute façon, ils vont rester bloqués jusqu'à une certaine date. On ne veut pas qu'ils dépassent, en fait. Enfin, les grandes puissances ne veulent pas qu'ils dépassent rien du tout. Mais au niveau du divin, quand le timing sera là, ils auront toutes les cartes en main. Est-ce que ça va servir à grand-chose ? D'un côté, oui. D'un côté, oui. Parce que pour moi, ça va forcer un certain personnage à partir. Donc, oui. Sinon, ils se retrouveraient vraiment... Mais je ne le vois pas au Nuf. Voilà. Je ne les vois pas. Il est protégé, donc qu'est-ce que vous voulez qu'il aille au Nuf ? En toute façon, maintenant, vous avez tous les mecs qui envoient des gamines au cimetière, carrément. Eh bien, ils ne sont pas inquiétés. Tout va bien. Tout va bien. Non, mais je vous jure, mais... Ouh ! C'est énervant. On a l'as de coupe. Bien que leur dossier, quelque part, c'est que quelque part, ça ne va pas servir à grand-chose. Mais ce sera... Ils penseront, eux, qu'ils ont raté quelque chose. Mais ce sera hyper bénéfique pour les foyers. Parce que c'est comme si une fois 2027 de passé, dans 2027 plutôt, avec leur dossier, ils peuvent faire tomber beaucoup de monde. Donc, l'énergie va bouger dans le bon sens pour nous. Je le précise encore une fois. S'ils n'avaient pas été ça, c'est une pierre de plus pour faire basculer les grandes puissances. Donc, c'est quelque chose de super bénéfique qui va servir pour l'évolution. La bonne, de notre côté. même si on a l'impression que ça patine, ça patine, ça patine, ça ne patine pas. Mais écoutez, moi, ça me convient comme tirage. Même si on a l'impression que c'est long. Mais oui, il faut avoir de l'endurance. J'en avais parlé depuis très longtemps sur ma chaîne. il va falloir être patient, être, comment dire, humain, solidaire. Et moi, clairement, je ne sais même pas si en 2050, encore une fois, je serai encore là. Je n'en sais rien, je n'ai pas calculé. Et puis, je m'en fiche, en fait. L'essentiel pour moi, c'est que ceux qui sont derrière nous vivent tranquillement. C'est l'essentiel. Le reste, le reste, ce n'est point grave. Mais oui, on verra les débuts. 2027, ce n'est pas loin. Donc, on verra les débuts de quelque chose. Puis, 2027, après, il y a 2031. Ouais, on verra bien quelque chose. Une porte sur l'infini. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. En cet espace de sérénité, je suis éternelle et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Qu'est-ce que je veux dire par là que les futurs moyens de locomotion, peut-être que je ne les verrai pas. Voilà. Est-ce que c'est grave ? Non. Il faudrait que je m'y fasse en plus. Qu'est-ce qu'on ne verra pas ? La future médecine va arriver plus vite que ça. Donc ça, on le verra. Ça, c'est sûr. Il y a autre chose qu'on ne verra pas, mais bon, peut-être pas. les premiers souffles les premiers souffles d'une nouvelle énergie. oui, on les verra. Oui, on les verra. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, on ne se débine pas. Courage. Tu en es capable. Alors, agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Comme ça, au moins, ce sont les deux cartes qui se sont retournées quand j'ai battu le jeu. Moi, je plaigne surtout, là, les personnes, parce que c'est en train d'arriver. On n'en parle pas, évidemment, sur le poste, sur le carré blanc, le carré blanc, sur le poste de télé. Toutes les sociétés qui vont licencier, fermer leurs portes, faire des chômeurs, qui, beaucoup, ne vont pas trop retrouver, en tout cas, pas actuellement. Donc, qui vont se retrouver où puisqu'ils sont en train de tuer complètement. Mais oui, c'est tué. France Emploi, le chôme du Kétou. OR.S.A. Et comme là, ils vont encore faire du tri histoire de faire du chantage absolu. C'est cela que je plaigne. Le soin. Deux, ça fait beaucoup, quand même. Ah ! Oh, l'as d'épée. Alors, ça, c'est génial. L'as d'épée, c'est pour le soin. C'est des contrats. Là, on va aller sur vous. Peut-être que toutes les personnes ne sont pas concernées. Ça peut être aussi des idées. D'accord ? Pour ceux qui veulent mettre ou changer d'emploi ou créer l'entreprise. Ça peut être des ménagements. Ça peut être tout ce qui est contrat, en fait. Tout. Voilà. Tout. Et des idées qui vont être mises en place. Donc, on part là-dessus. Protection sur les contrats ou les idées. Et morale pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot qui s'abonnent, like, commentent et partagent si possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà et voilà. Bon, mais écoutez, de toute façon, on sait qu'on y est, qu'on va y aller et que de toute façon, c'est toute l'Europe qui va s'enflammer et même dans le monde. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ? Après, si vous voulez voyager et déménager dans un autre pays parce qu'il vous intéresse, la culture vous intéresse, la météo vous intéresse, l'état d'esprit vous intéresse, pourquoi pas ? Mais bon, un déracinement, il faut arriver à le bien. Voilà. Sur ce, ben écoutez, moi, je reste en France pour l'instant, admirez le spectacle. Et puis voilà. Et puis, aidez, continuez d'aider. On peut tous aider à notre niveau. Sur ce, ben écoutez, prenez soin de vous. Ça, c'est super important que l'hiver va être intense. Très, très intense. Prenez soin de... Ben oui, la météo, vous avez vu, je vous avais dit qu'il y a eu l'heure des... Enfin bon, passons. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain. Amen.